Jean XXIII et Jean-Paul II fait sain ce matin par le pape François devant des centaines de milliers de fidèles massés place Saint-Pierre au Vatican. Lancement officiel des travaux de la route Pont de la Comwe a coupé à Zopé des travaux financés par l'Agence française de développement, coût global 21 milliards de francs CFA. Et en République démocratique du Congo, l'ONG, la voix des 100 voix, demande l'arrêt des excursions depuis Brazzaville. Images et commentaires tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le magazine du dimanche va plus intéresser les familles. Il met l'accent sur l'importance de la gestion du budget familial dans l'épanouissement du ménage. Et pour en parler, un invité, M. Ange Trabi, président de la Fondation Marcel Zadikessi. Bonjour M. Trabi. Bonjour Mme Gula. Présentez-nous la fondation que vous dirigez et ses réalisations de façon succincte. Merci bien Mme Gula. Il faut savoir que la Fondation Marcel Zadikessi est une fondation qui fait partie du groupe Marcel Zadikessi. C'est une fondation qui est représentée en Californie, aux États-Unis, présidée par Mme Yolande Zadikessi-Gordon. On peut avoir une idée de réalisation. En termes de réalisation au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut savoir que d'abord nous avons pour cœur de métier, de pour moi un modèle de management africain. De l'autre côté, de faire une assistance conseil aux collectivités locales. Et nous menons des actions à travers l'ONG Yakouli Village École Ouverte. D'accord, et vous êtes avec nous ce dimanche pour nous parler du budget familial et développement économique et social. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Nous allons revenir à vous dans une trentaine de minutes. Mais avant, intéressons-nous à ce qui fait l'actualité ce dimanche. Jean XXIII et Jean-Paul II ont été faits sains et sont désormais des bienheureux cérémonies de canonisation ce matin au Vatican, concélébrées par le pape François et son prédécesseur, le pape émérite Benoît XVI. Des milliers de fidèles ont assisté à la messe Place Saint-Pierre. La Côte d'Ivoire est représentée à cette cérémonie au Vatican par le président du PDC RDA, Henri Connabédier. Aussitôt arrivé, il a fait cette déclaration. Je suis content d'être au Vatican pour représenter le président Alassane Ouattara à la cérémonie de canonisation du pape Jean-Paul II. Rappelons que le pape Jean-Paul II a fait trois voyages en Côte d'Ivoire pendant son mandat. Qui sont ces deux papes Jean-Paul II et Jean XXIII déclarés sains ce matin ? Éléments de réponse dans ce reportage de Chantal Akkanda. La canonisation intervient au thème d'un processus par lequel l'Église catholique examine avec précaution la vie et l'œuvre de celui appelé à être élevé saint sur les hôtels. D'où la reconnaissance de l'Église à ses deux papes Jean-Paul II et Jean XXIII. Jean XXIII, alors cardinal Angelo Giuseppe Roncalli, patriarche de Vénise, est élu pape le 28 octobre 1958, âgé de 77 ans. Son pontificat a duré près de cinq ans, au cours duquel Jean XXIII a donné au monde entier un sens de l'unité de la famille humaine. Né en 1881, le pape Jean XXIII décède le 3 juin 1963, dans la nuit qui précède le lundi de Pentecôte. Le deuxième pape canonisé est Jean-Paul II, alors cardinal Carole Joseph Rotgila, en Pologne d'où il est originaire, est le premier pape polonais de l'histoire. Il est élu pape de l'Église catholique en octobre 1978. Son pontificat a duré plus de 26 ans et a été marqué notamment par ses visites à travers une centaine de pays dans le monde, où il a porté la parole de l'Église. Après plusieurs années de maladie, Jean-Paul II s'éteint dans la soirée du samedi 3 avril 2005, à la veille de la fête de la Divine Miséricorde. Il est enterré le 8 avril de la même année. A partir de ce 27 avril 2014, les chrétiens catholiques peuvent invoquer dans leur prière l'intersection de Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. Avec leur canonisation, ces deux papes deviennent des figures de foi pour les générations chrétiennes catholiques actuelles et à venir. La basilique Sacré-Cœur de Montmartre à Paris est un sanctuaire de la Miséricorde divine. Une permanence est assurée tous les jours par des prêtres qui accueillent des fidèles venus renouveler leur foi en Jésus-Christ. Des pélérins ivoiriens y étaient récemment. Une retraite spirituelle initiée par l'association Notre-Dame du Salut Antenne Côte d'Ivoire, témoin de ce pélérinage, notre reporter Chantal Éoumoua Akanda. Un cœur à cœur avec le Christ dans un climat de prière à travers le déploiement de la liturgie ou le silence de l'adoration. C'est l'ambiance qui a prévalu à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre durant ce cheminement spirituel vécu par les pélérins ivoiriens. Cette rencontre a été initiée par l'association Notre-Dame de Salut Antenne Côte d'Ivoire. Je crois que nous ivoiriens devons venir ici pour renforcer notre foi, pour effectivement contribuer à être des témoins en Côte d'Ivoire par rapport à ce que les gens font ici. En vue de vivre pleinement leur retraite spirituelle, les pélérins ivoiriens ont séjourné au sein même de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre pendant toute la semaine sainte. Jusqu'à la célébration de la Pâques, la résurrection du Christ. Cette expérience spirituelle est saluée par les pélérins. La délégation ivoirienne a bénéficié de l'encadrement d'un accompagnateur spirituel, le Père Gabriel Sondo. La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris est un lieu unique au monde où l'adoration eucharistique est continue jour et nuit depuis plus de 125 ans. Ce lieu sainte est visité par 11 millions de personnes chaque année. Changeons de sujet. Pour dire que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était samedi à Abengourou, dans l'indénie du Abelien, pour le lancement officiel de la route pont de la Comoué à Koupé-Adzopé. Les travaux financés par l'Agence française de développement vont coûter 21 milliards de francs CFA et vont durer 24 mois. Un véritable soulagement pour les populations locales qui, sur ce tronçon en mauvais état, vivent un calvaire depuis des années. Hugues est faible pour plus de détails. Faire le voyage d'Adzopé à Abengourou, un véritable parcours du combattant. La route en mauvais état ne cesse de causer désolation et amertume chez les voyageurs. À la rentrée de Bonanwena, le pneu a tellement chauffé dans les tours et qu'on a eu un calvaire de pneus. Si on peut essayer de voir au niveau de l'état de la route, ça a l'air beaucoup nous fait plaisir, nous les chauffeurs, surtout à la santé au-dessus du camion. Après le champ, chaque semaine je vais au garage. Il y a toujours des pannes dedans. Vraiment si on a une bonne route, ça sera bien pour nous. Appel entendu par le gouvernement qui, avec le soutien financier de l'Agence française de développement, va réhabiliter le tronçon pont de la Comoué à Koupé-Adzopé. Des pas de danse ont été exécutés par le président du conseil régional de l'Indénie-Diablin et par le maire d'Abengourou exprimés de façon éloquente la joie des populations. Le lancement officiel à des travaux de réhabilitation du tronçon de 78 kilomètres a été effectué samedi à Abengourou par le premier ministre Adanek Ablin-Dincan à la grande joie des populations locales. Toutes les populations sont heureuses et très reconnaissantes à l'endroit de monsieur le président de la République pour cette voie qui va être totalement réhabilitée, qui va désenclaver notre région. La réhabilitation du tronçon pont de la Comoué à Koupé-Adzopé, une réponse concrète du président de la République et du gouvernement aux besoins pressants des populations en matière d'infrastructures routières, a souligné le premier ministre. Nous devons tous y voir le signe d'une bonne ivoire à nouveau ambitieuse, qui a véritablement pris son embole et en laquelle nous devons tous garder confiance, comme ne cesse de souligner son excellence, le président de la Samouakra. Les travaux du tronçon de 78 kilomètres vont coûter 21 milliards de francs CFA. Avec ceux entrepris sur l'axe Abengourou-Pont de la Comoué, ils rendront aisés dans 24 mois le voyage adzopé Abengourou-Abengourou-Abengourou. Média, structures étatiques chargées de la formation et de l'emploi, juristes et professionnels du secteur privé, se sont retrouvés aux deux plateaux pour réfléchir sur la question de l'emploi en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la première édition de la Tribune de l'émergence, une initiative de l'ONG Vision Émergence, thème proposé, la problématique de la réduction du chômage et la lutte contre la pauvreté par la création d'emplois. Reportage Bertin Guessin et Francis Boifo. 18 000 jeunes ayant des projets vont bénéficier bientôt d'un programme de formation en entrepreneuriat. L'information a été donnée par le directeur général de l'emploi ce jeudi au cours de la première édition de la Tribune de l'émergence. La politique nationale de l'emploi ne peut être efficace que si l'État et les personnes en quête d'emploi travaillent en synergie avec l'implication du secteur privé, affirment les panélistes. C'est toute une série de programmes financiers à hauteur de 48 milliards qui vont permettre d'atteindre des milliers de jeunes et également améliorer leur accessibilité vis-à-vis de l'emploi. Ce que nous attendons des jeunes, le gouvernement met en place un dispositif, le gouvernement mobilise des moyens, le gouvernement ira vers les jeunes pour leur donner l'information, mais il revient également aux jeunes de s'inscrire définitivement dans une démarche de recherche véritable d'emploi. Pour la première édition, nous sommes satisfaits parce que nous avons pu avoir des invités de qualité. Chacun sait que l'emploi est au cœur de l'émergence et au cœur de la problématique de la réduction du chômage et de la pauvreté. Outre les représentants de la société civile, les juristes, les opérateurs économiques et les représentants des structures techniques en charge de l'emploi, étaient présents à cette rencontre des membres de l'Assemblée nationale. C'est dit que la question de l'emploi préoccupe les autorités ivoiriennes. Les enseignants et éducateurs du syndicat national du personnel de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire ont été instruits sur la mise en application du reclassement catégoriel en cours. Alors tenu d'une conférence publique pour les informer sur le profit de carrière, le commentaire de Gabriel Zani. La mise en application du décret numéro 2007-695 du 31 décembre 2007, modifiant le décret portant classification des grades et emplois du personnel enseignant recruté au ministère de l'éducation nationale de l'enseignement technique, est en souffrance. Les enseignants et éducateurs, membres du syndicat national du personnel d'éducation Suna Pessie, ont saisi l'occasion de la conférence publique inscrite au menu du conseil annuel de leur syndicat pour exprimer leur impatience et comprendre les raisons de ce retard. Pour Bukhari Kouadjo, secrétaire national du Suna Pessie et conférencier du jour, avec le nouveau décret de reclassement, salué par tous les bénéficiaires, les enseignants et éducateurs, devaient en principe passer selon leur corps professionnel du grade B3 au grade A3 à A6, A7. Les enseignants, ils sont aujourd'hui impatients, voire inquiets, dira le conférencier, du fait du grand retard appris par les ministères techniques pour l'occupation effective des emplois et catégories liées à ce nouveau profil de carrière. Au cours de cette conférence d'ouverture, une question relative à une éventuelle grève du personnel d'éducation, à la veille des tout prochains examens à grand tirage, les enseignants se sont voulus rassurants. En ce qui concerne le Sina Pessie, nous sommes pour une année apaisés, dans la compréhension, afin qu'ensemble, on puisse l'espoir conduire l'année à bon port. Les éducateurs et inspecteurs d'éducation sont véritablement prêts. Nous avons été rémobilisés au cours de ce conseil syndical. Nous sommes prêts pour des examens d'excellence. En tout cas, nous sommes disposés à jouer le rôle qui sera le nôtre. Ce conseil syndical du Sina Pessie aura tenu toutes ses promesses autour du thème pour l'avènement d'une école d'excellence qu'elle apporte du personnel d'éducation. Ces assises au dire des participants auront ménagé la monture pour des examens scolaires 2014 sans menace. C'est un ouf de soulagement pour la population de l'Apollo Village situé dans le département de Corogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Le Royaume de Belgique, l'ADDR et le Programme des Nations Unies pour le Développement ont réhabilité le centre de santé et l'école primaire de ce village. Coup des travaux, 23 millions de francs CFA. Ambiance et commentaires, Francis Boiffo. Les femmes de l'Apollo dans le département de Corogo sont heureuses parce que le centre de santé et l'école primaire de leur village viennent d'être réhabilitées. Et ce, grâce aux efforts conjugués du Royaume de Belgique, de l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants ADDR et le Programme des Nations Unies pour le Développement à PNUD, coût des travaux de réhabilitation, 23 millions de francs CFA. À Nien-Purgué, dans le département de Goundiali, le PNUD et l'ADDR ont également réhabilité le centre de santé du village. La réinsertion des ex-combattants comprend deux volets, économique et l'autre social, pour permettre son acceptation au sein de la société. La réhabilitation du centre de santé et de l'école primaire publique de l'Apollo s'inscrit précisément dans le cadre de ce deuxième volet. Je voudrais vous assurer de toute la disponibilité du centre des Nations Unies en général, mais du plus en particulier, de pouvoir renforcer son appui à l'ADDR dans la mise en œuvre de son programme national et du plan d'action qui participe à la consolisation de la paix et à asseoir les bases d'un développement durable en Côte d'Ivoire. Le maire de Korogo, Amadougon Koulibaly, salue toutes les actions de portée sociale au bénéfice des populations. Cette cérémonie me donne l'occasion d'exhorter le personnel de santé ainsi que les instituteurs à prendre soin de ses ouvrages et d'en faire des lieux où les populations et les enfants de l'Apollo pourront venir se soigner et s'instruire dans de bonnes conditions. Le maire de Korogo a offert plusieurs dons aux populations de l'Apollo. Pour le moment, aucun cas de fièvre Ebola n'a été déclaré en Côte d'Ivoire, mais sur le terrain, la sensibilisation se poursuit. Les professionnels des médias ont été instruits sur cette maladie pour servir de relais sur le terrain. On fait le point avec Patricia Oumou-Etienne. L'objectif général de cet atelier est de renforcer les capacités des professionnels des médias sur la prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les professionnels des médias doivent s'impliquer de façon positive dans cette lutte afin de transmettre la vraie information aux populations, indique Daouda Koulibaly. À ce jour, nous n'avons pas enregistré de cas de fièvre Ebola en Côte d'Ivoire. Il faut vraiment faire attention aux rumeurs. Il n'y a pas de cas de fièvre Ebola au CHU de Trècheville. Il n'y a pas de cas de fièvre Ebola au service des maladies infectieuses des hôpitaux. Il s'agit essentiellement de rumeurs. Résultats attendus. 100% des professionnels des médias sélectionnés doivent connaître les signes, modes de transmission et moyens de prévention de la maladie. Nous n'en voyons plus les prélèvements à l'extérieur, mais l'Institut Pasteur est passé du niveau P3 au niveau 4. Donc nous avons tout ce qu'il faut sur place pour faire le diagnostic et faire la prise en charge des malades. Ce que nous souhaitons, c'est zéro cas en Côte d'Ivoire, mais si éventuellement il y a un cas qui arriverait, on serait prêt à faire face. Au terme de l'atelier, les journalistes se disent prêts à relayer la bonne information aux populations. Aujourd'hui, avec les informations qu'on nous donne, vraiment ces informations tombent à un point normé pour sensibiliser davantage la population. Nous pourrons davantage informer la population ivoirienne sur les mesures d'hygiène, les mesures de prévention, les réactions appropriées face aux cas suspects dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. La fièvre Ebola touche toutes les tranches d'âge. Jusqu'à ce jour, il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique. En Guinée, depuis le 20 avril 2014, 208 cas sont connus, dont 136 décès. Depuis l'État ivoirien lance l'opération de démoustication dans la commune de Koumassy. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le Sida mène cette campagne de sensibilisation pour détruire les nids de moustiques dans les différents quartiers de la dite commune. L'un des faits marquants de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, nous dit Franck Kouadio. Au Usé, ordures de tout genre, de véritables nids de moustiques, nous sommes au quartier Akromiabla dans la commune de Koumassy, où il n'est pas rare de voir des cas de paludisme. Quand il pleut, l'eau ne peut pas passer. Ça entraîne un nid de moustiques. Quand ça nous pique, ça envoie le paludisme. Ici, nous sommes amédés par les moustiques. Si nous ne payons pas les insecticides ou autres, nous ne tomberons pas. Le paludisme, cette maladie parasitaire aiguë qui se transmet par la piqûre d'un moustique appelé l'anophèle, se manifeste par une fièvre accompagnée de frissons, de vomissements et de maux de tête pouvant aboutir à un coma, voire causer la mort chez les enfants de moins de 5 ans. Une campagne de démoustication, donc, pour lutter contre les moustiques adultes et les anophèles. Nous avons cette habitude de recueillir l'eau de consommation humaine qu'on recueille dans les récipients. Il faut la couvrir simplement pour ne pas que le moustique ait accès à cette eau pour faire sa compte. Si c'est l'eau qui est dans l'environnement, il faut vider et ramasser tous les récipients. Le premier magistrat de la commune de Kumasi exhorte la population à soutenir cette campagne de démoustication. Je voudrais demander à la population d'observer les conseils qui leur sont donnés et de permettre à nos agents d'hygiène qui circulent dans tous les quartiers de faire leur travail. Occasion aussi pour le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique, représentant la ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH SIDA, de visiter certains nids de moustiques en vue de sensibiliser les habitants du quartier sur le danger que représente cette maladie qui tue un enfant toutes les 60 secondes selon l'Organisation mondiale de la Santé. C'était un reportage signé plus tôt Ami Koulibaly. Et puis sachez que cette opération de démoustication dans le district d'Abidjan prendra fin le 12 juillet prochain. Les acteurs de la filière cola sont confrontés à d'énormes difficultés pour le stockage et la conservation des noix de cola. Le syndicat s'organise pour une meilleure gestion de la filière. Patricia Mouetia La localité d'Agnama constitue le fief de la production de cola en Côte d'Ivoire. Pourtant, les acteurs de la filière sont confrontés à d'énormes difficultés, notamment la décomposition d'une quantité importante de la marchandise. Ce qui est gâté là, ça vaut 7 à 8 millions. Mais ce n'est pas l'argent d'une seule personne. Vous voyez tout le monde a son nom écrit sur la cola là. Mais tout ça là s'est brûlé. C'est un produit qui n'a pas de garantie. Tu peux payer vrai vrai tout de suite à la personne, aller chez toi au magasin, au moment où tu vas travailler, maintenant c'est brûlé, toi tu en as déjà payé. Et le commerçant aussi a payé le producteur. Le commerçant en sort zéro, le producteur a gagné. Voilà ce qui est nos problèmes. Pour le syndicat national des commerçants de cola de Côte d'Ivoire, une réorganisation de la filière est nécessaire. La Sina-Coxi, qui est le premier connaisseur des problèmes des acteurs de la filière et qui se veut le premier défenseur de leurs droits et intérêts, demande toute la vigilance des autorités sur la situation. Eux demande à être associé à toute organisation de la filière. Eux est au cœur de toute prise de décision. A Niamon compte plus d'une centaine de magasins de stockage de la noix de cola. Les commerçants s'y approvisionnent afin de les exporter vers le Mali, la Guinée-Kunatri, le Sénégal et le Burkina Faso. Les difficultés d'approvisionnement en eau potable à Zappli dans la région de Bondoukou seront bientôt un mauvais souvenir grâce au chef de l'État Alassane Ouattara. Cela a été révélé aux populations récemment au cours d'une cérémonie dédiée aux pionniers de développement de la localité. On fait le point avec Séine Aubert et Thérèse Tate-Yoboué. Les femmes de Zappli ne seront plus obligées d'aller au Marigo pour prendre de l'eau souillée grâce au chef de l'État. Selon le président de la Mutuelle de développement de Zappli, Fofioukoukou, la construction d'un château d'eau a été décidée par le chef de l'État afin d'apporter une solution idoine aux problèmes d'eau dans le village. L'état des lieux a été fait. C'est pourquoi les populations ont déjà exprimé leur gratitude au président de la République pour ce geste qui va mettre fin aux difficultés des populations pour s'approvisionner en eau potable. J'ai été à remercier le président de la République et le gouvernement qui ont de façon spontanée dépêché des gens qui sont venus faire l'état des lieux. Nous attendons. Ces révélations ont été faites au cours d'une cérémonie dédiée aux pionniers de développement de Zappli. 13 personnes, dont 5 rappelés à Dieu, ont été honorées. Construction d'écoles primaires, d'un centre de santé, d'un barrage agro-pastoral, électrification, lotissement et ouverture de rue sont à l'actif de ces pionniers qui viennent de recevoir des diplômes d'honneur. Le porte-parole des pionniers, le parrain de la cérémonie, le sous-préfet de Zappli-Sépingo ont exhorté la population à l'entente, à éviter des querelles et à conjuguer leurs efforts pour le développement harmonieux de Zappli. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, la CDVR, a reçu du matériel informatique d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Cette initiative du conseil régional de l'Indénier-Diablain vise à contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire. C'est avec les mains chargées que le président du conseil régional de l'Indénier-Diablain, Abina Kwaku-Pascal, accompagné d'une forte délégation, a rendu visite au président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR. Pour le président du conseil régional, ce dont répond à l'appel du président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, d'aider par des moyens logistiques sa structure. Beaucoup de choses sont attendues des Ivoiriens que nous sommes, parce que c'est nous qui allons contribuer à faire la réconciliation. C'est dans ce sens-là que modestement, le conseil régional indénier-Diablain a voulu apporter quelque chose à la commission dans la réalisation de sa noble mission. Une initiative appréciée par le président Charles Konabani, qui s'est dit heureux de recevoir ce lot de matériel informatique. Ce geste indique qu'effectivement, le conseil régional d'Indénier-Diablain a compris que cette mission était d'intérêt national et que tous les Ivoiriens doivent s'en approprier. D'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA, ce matériel, le rassure le président de la CDVR, sera utilisé pour la phase nationale d'audition des victimes et témoins de la crise post-électorale lancée la semaine dernière à Abidjan. Une cinquantaine de femmes redonnent de la couleur à certains locaux de la RTI, la radio-diffusion télévision ivoirienne. Elles appartiennent à l'ONG Africa Felice, qui initie les femmes au métier de peintre. Franck Kouadio. Couleur dominante, le jaune. Principale arme, des rouleaux, des raclettes et autres instruments nécessaires à la peinture. Une cinquantaine d'Amazon envahit ce samedi les couloirs du bâtiment technique de la radio-diffusion télévision ivoirienne RTI. Elles sont de l'ONG Africa Heureuse ou Africa Felice en espagnol. Nous sommes en train de faire le revêtement du couloir du studio A et ensuite le bureau du directeur marketing. Nous allons également être à la radio la semaine prochaine pour repeindre les locaux de la radio. Une action citoyenne mais aussi une session pratique. L'ONG Africa Heureuse donne des rudiments du métier de peintre en bâtiment à ces femmes, une façon de lutter contre la pauvreté. Cette ONG a mis sur place un programme, un programme de formation au métier de la peinture professionnelle en bâtiment. Et ce métier concerne, ce programme concerne uniquement que les femmes. Grattis, passé le pinceau, une habitude désormais pour ces dames de tout âge et de tout niveau. Après mon échec au BTS, j'étais à la maison, c'est-à-dire que je chômais. Et par le biais de ma petite soeur, je suis entrée dans la formation de peinture. Je vois que c'est facile. Il faut le courage, sinon il n'y a rien de difficile dedans. 900 femmes déjà outillées au métier de peintre en bâtiment. L'ONG Africa Heureuse vise au total 1500 femmes dans le district d'Abidjan. Elle compte bientôt axer son action vers l'intérieur du pays. Les anciens de l'AMICAL des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire se sont retrouvés récemment à Daloa en Assemblée Générale Ordinaire. Ils ont renouvelé les instances dirigeantes de l'AMICAL et opté pour des actions concrètes de développement. Regardez. Un excédent de plus de 9 millions de francs CFA, la réalisation de plusieurs projets relatifs au développement de l'AMICAL, à la promotion de la femme, de l'enfant, de la famille, c'est le bilan des activités menées par les anciens de l'AMC, AMICAL des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, qui vient de renouveler ces instances dirigeantes. C.C. Abdoul Kader est le nouveau président du conseil d'administration, tandis que Bakayoko Sendou devient le président exécutif de l'AMICAL des anciens de l'AMC. La nouvelle équipe s'est inscrite dans la dynamique de la continuité, mais avec de profondes réformes, devant accroître la qualité de l'intervention de l'AMICAL envers la communauté musulmane. Pour cela, elle devra prendre en compte le projet de construction d'un centre culturel islamique. Une visite guidée des projets de la représentation locale de l'AMICAL des anciens de l'AMC, notamment la microfinance Al-Bakara, l'institut de formation et d'éducation, l'hôpital islamique en construction, a mis fin à cette 9e assemblée générale ordinaire de l'AMICAL des anciens de l'AMC, une structure créée depuis 1995. Reportage signé, Thérèse Tapé-Yoboué. Culture, Adaou Mumba est un village de la sous-préfecture de Kwebo, localité faisant partie du département de Toumoudi. Le chef de ce village vient d'être installé après plusieurs années d'intérim, un retour à la normalité qui marque selon les populations, les fils et cadres d'Adaou, le point de départ vers le développement et le progrès. Eugène Atoubé. Au nom du préfet du département de Toumoudi, et en vertu des pouvoirs qui nous sont entérés, je vous remets l'arrêté qui fait de vous, le chef du village d'Adaou, préfecture de Kwebo. L'événement était annoncé comme une grande fête, mais surtout le point de départ du village d'Adaou sur la route du progrès et du développement. Cette localité de la sous-préfecture de Kwebo dans le département de Toumoudi a mobilisé ses filles, fils et cadres pour l'internisation de son nouveau chef. Je remercie le Seigneur qui donne l'envie à notre chef pour conduire Adwaou au progrès. Nous avons des frères, des parents qui ont dû, par naïveté, brader des forêts et aujourd'hui nous sommes un peu menacés. Donc je pense que l'une des pièces angulaires de sa cheferie, ça sera l'organisation même, ça sera, on va dire, la gestion du problème très important de la forêt. Adwaou Mbam rend ainsi avec plusieurs années de cheferie par intérim. Suite à la disparition de l'ancien chef de ce village, feu Nanan Brokofi, aujourd'hui il est remplacé dans le respect de la tradition par Nanan Yaoukande à l'état civil Kouakou Yaounazer. Le nouveau chef d'Adaou est officier des oeufs au forêt en poste à Adyaki. Le sous-préfect de Kwebo, tout en lui remettant son arrêté de nomination, l'a exhorté à fédérer les énergies des filles, fils des cadres d'Adaou, pour l'émergence de ce village plein d'ambitieux. Un village sans chef, c'est un village qui ne peut pas se développer. Et les chefs étant les intermédiaires entre l'administration et la population, je pense que c'est une bonne initiative que la population d'Adaou a prise. Pour trois puits dont deux sont défaillants, imaginez la peine que les pauvres femmes, nos mères, nos soeurs, nos femmes, ont à aller au Marigot pour chercher de l'eau. Ce n'est pas de l'eau potable et cela engendre nécessairement des maladies. Nous allons créer un foyer des jeunes où nous allons nous retrouver souvent pour tenir les réunions et débattre des grands problèmes du village. Adaou Mbam compte plus de 4000 armes. Le village, rembâti aujourd'hui sur un nouveau site, est confronté à un défi majeur. La dotation d'Adaou, un château d'eau, et la construction d'un centre de santé. Deux projets majeurs et prioritaires pour lesquels Nana Yaoukande demande au Adaoufoué, unité, cohésion et rassemblement. Et hors de nos frontières, la voie des sans-voix, l'une des principales ONG de défense des droits de l'homme à Kinshasa, accuse le Congo Brazzaville d'avoir expulsé de façon barbare des ressortissants de la République démocratique du Congo. Regardez. Entassés sur le bac qui arrive de Brazzaville, ils crient leur colère. Hommes, femmes et enfants, ces ressortissants de RDC ont été expulsés du Congo voisin. Ils n'ont eu que quelques heures pour boucler leur valise. A leur arrivée à Kinshasa, les langues se délient. Certains portent la marque de brutalité policière. Les femmes sont violées, des maisons, tout ont brûlé. Même comme moi, j'ai quitté la maison, j'ai demandé ma caution, on a refusé de me donner ma caution. Ils sont entrés chez nous, ils nous ont tabassés, ils ont pris tous nos biens, ils ont même déchiré nos papiers. Officiellement, Brazzaville parle d'une opération de police destinée à se débarrasser de délinquants ou d'étrangers en situation irrégulière. Mais à Kinshasa, ces expulsions ne passent vraiment pas. Les associations de défense des droits de l'homme exigent leur arrêt immédiat. Chaque état a le droit d'expulser de son territoire tout étranger, un séjour irrégulier ou pour des raisons sécuritaires. Mais cela doit se faire dans des conditions acceptables, car chaque état est tenu à respecter tous les droits humains. Ces derniers jours, plusieurs responsables kinois ont traversé le fleuve afin de demander des explications à leurs homologues congolais. Mais sur le fond, aucune inflexion. Pour l'heure, les expulsions se poursuivent, elles touchent désormais pointe noire. Place au magazine du dimanche qui a pour terme aujourd'hui la gestion du budget familial et ses enjeux pour le développement économique et social du pays. Et nous sommes avec M. Ange Traby, président de la Fondation Massezade Kessin. M. Traby, merci d'avoir accepté notre invitation. Le budget familial, qu'est-ce que c'est ? Merci bien Mme Goula. Le budget familial, de façon théorique et simplement expliqué, c'est le total des dépenses en comparaison aux revenus sur une période donnée. Tout simplement, c'est que toute famille, tout ménage a des revenus mensuels et a des dépenses mensuelles. Il s'agit de faire des prévisions, de faire des analyses, de faire des comparaisons, de faire des arbitrages. C'est tout ce jeu-là qui résume en quelque sorte de façon simpliste le budget familial. Mais vous parlez de l'importance de la gestion du budget familial. De quoi s'agit-il réellement ? L'importance de la gestion du budget familial, vous verrez que tout au long de mon exposé, je vais essayer de faire une corrélation entre ménage et entreprise. Vous voyez, une entreprise ne peut pas fonctionner sans gestion de budget. C'est la même chose. Une famille, un ménage est d'abord une entreprise. Et dans cette entreprise, le chef de famille est considéré comme le président du conseil d'administration, le PCA, et madame est le directeur général. Les enfants peuvent être les employés de cette entreprise. Et au sein de cette entreprise, tout ce qu'il y a comme revenu qui entre doit être géré de façon optimale, de sorte à réaliser certains profits au niveau de la famille. Les enjeux sont d'autant plus importants, étant donné qu'une entreprise ne peut pas fonctionner sans budget, une famille ne peut pas fonctionner sans budget, ne peut pas fonctionner sans prévision. Parce que mettre les enfants à l'école, prévoir l'argent de la nourriture, de l'électricité, de l'eau, tout ça sont des enjeux qu'il faut mettre ensemble et essayer de faire un arbitrage, comme je l'ai dit tantôt. Avant même d'arriver à cette étape, est-ce que la culture du budget familial est-elle vulgarisée ici en Afrique ? Je pense que non pour le moment, parce que dans les pays occidentaux, vous voyez, il y a ce qu'on appelle l'économie familiale, qui est enseignée même à l'école. Vous voyez que même ici, en Côte d'Ivoire, que nous connaissons le mieux, je pense qu'aucune école en Côte d'Ivoire n'enseigne le budget familial ou l'économie familiale à l'école. Donc, on l'appelle le management du ménage, on l'enseigne à l'école. Ça veut dire qu'on sort de l'école avec toute la théorie, nous sommes bons pour notre métier, mais on a besoin de vivre. Nous vivons dans un ménage et nous travaillons en entreprise. Et comment est-ce qu'on vit en ménage ? Comment est-ce qu'on organise son ménage ? Comment est-ce qu'on le dirige ? Ça, c'est pas après. Et je pense que concrètement, c'est pas encore vulgarisé, raison pour laquelle nous en faisons notre cheval de bataille. Quel lien entre bonne gestion du budget et équilibre familial ? La bonne gestion du budget, elle est simple. Vous voyez que dans tous les ménages, il y a monsieur, il y a madame et il y a les enfants. C'est comme ça que le ménage, il est simplement défini. Mais en Afrique, vous voyez que le ménage, il part au-delà de ces personnes-là, avec les grands-parents et tout ça, et tout ce que nous connaissons comme pression culturelle en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Je pense que la gestion du budget familial permet d'anticiper beaucoup de problèmes dans la famille, permet de mieux scolariser les enfants, permet de stabiliser cette famille-là. Et en mettant madame dans son rôle de directeur général, où elle dirige la famille, monsieur, il a le temps d'observer, de donner des visions, une vision globale. Et madame, elle applique cette vision sur le terrain, bien évidemment de concert avec les enfants, qui sont eux aussi acteurs de ce ménage-là. Mais ce qui nous amène même justement à parler de la responsabilité de chaque acteur du budget familial, comment cela devrait se faire ? La responsabilité, elle est de... je pense que c'est de tout le monde d'abord. Il y a monsieur qui est le premier responsable, lui qui donne l'orientation. Après monsieur, il y a madame, bien évidemment. Madame qui est, comme je l'ai dit tantôt, la responsable même, qui gère au quotidien la famille. Il y a les enfants. En matière de responsabilité, c'est que chacun doit déposer sur sa table ses revenus. Chacun dépose ses revenus. Monsieur, il a son salaire, qui est le premier revenu. Mais à côté de son salaire, même s'il y a un petit business quelque part, un petit taxi qui est là, quand il y a les revenus, ça doit être déposé sur la table. Mais aussi, madame doit déposer ses revenus. Ses revenus, ce n'est pas seulement le salaire, mais madame, même si, pour le parler en termes africains, même si elle vend du yaman koudi, elle vend du bissap, il faut déposer ses revenus. Si elle vend de l'aubergine au marché, il faut déposer ses revenus. Et on a dans une cagnotte les revenus de toute la famille. À partir de ce moment, on essaie de faire des arbitrages, on essaie de faire sortir les priorités, on essaie de faire les dépenses courantes, les dépenses de fonctionnement de la famille, on essaie de prévoir certains investissements, on met une partie à l'épargne. Voici autant de choses qui se font dans la gestion de ce budget. Vous dites que madame doit déposer son budget, monsieur doit déposer son budget. Qui détient la gestion du budget à ce niveau-là ? Je pense que l'une des difficultés, et là on va arriver dessus peut-être, l'une des difficultés, et ce qu'on voit habituellement, c'est que dans toutes les familles, j'aurais dit dans 90% des familles en Côte d'Ivoire, assez souvent c'est monsieur qui détient le budget. Mais vous voyez, quand monsieur détient le budget, je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire une comparaison avec une entreprise, c'est comme dans une entreprise où c'est le PCA qui a le budget de l'entreprise et qui gère l'entreprise. Mais ça ne peut pas marcher. Voici pourquoi on invite tout le monde, dans le cadre de la gestion du budget familial, à responsabiliser madame. C'est madame qui doit gérer le budget de la famille, quitte à ce qu'elle remette à monsieur une partie pour lui permettre de gérer ses dépenses pour l'homme sous forme d'allocation, sinon de primes que nous donnons au PCA, assez souvent lors des conseils d'administration. Et ça dit que l'homme doit déclarer son salaire ? Oui, bien évidemment. C'est la chose la plus difficile quand nous faisons les séances de formation sur ce budget. C'est comment arriver à déclarer son salaire à madame. C'est ce qui est difficile. Mais c'est tout l'enjeu, parce qu'il faut le faire. Mais si madame sait que tu touches 100 000, elle va se comporter en fonction de cela. Elle va te demander certaines choses en fonction de ton revenu. Mais si tu ne lui déclares rien, elle va te demander tout ce qu'elle veut, et tout le temps, et tu seras obligé d'assumer. Il y a cette histoire de ces femmes qui vont marcher, qui font gérer tiens, comme on le dit communément. Voilà, et je pense que ce sont les choses... Justement, je pense que le budget familial permet de mettre fin à ce genre de choses, parce que madame est responsabilité, elle est dans tous ses droits, elle a toute la dimension de ce qu'elle doit mener comme action en ce moment. C'est elle qui fait l'abitrage, c'est elle qui a la cagnotte, c'est elle qui voit dans le fond de la Mahamide. Elle n'a plus besoin de faire des retiens. Je retiens. Mais quand le PCA, il n'est pas à tout, il est à la fois PDG et il la relègue à un poste de DGA, sans fonction même, sans attribution réelle. À ce moment-là, ça devient difficile. Elle se dit qu'il faut que moi, je me constitue une cagnotte quelque part. Alors que si tout est clair, tout est mis ensemble, tout est géré de façon collégiale et de façon concertée et consensuelle, il n'y a pas de souci. Tout marche bien. Je pense que ça peut éviter les jurétiens et on aura des familles plus harmonieuses. Et donc, si tout marche bien dans les foyers, quel est l'impat de la gestion budgétaire du ménage sur le rendement du travailleur en entreprise ? Voilà, vous voyez, le travailleur, c'est la même personne. C'est moi, Ange Trabi, qui suis à la maison, ou c'est encore vous, Mme Bla, qui êtes en famille, et c'est vous, Mme Bla, qui êtes à la RTI. Plus vous êtes stable à la maison, plus vous avez la quiétude à la maison, vous êtes performante en entreprise en termes d'assiduité, de ponctualité, de présence à l'heure et tout ça. Mais plus vous êtes stable à la maison, plus vous êtes concentré quand vous travaillez. Plus vous êtes dans les dispositions pour mieux travailler. Donc, forcément, c'est une corrélation. Ce n'est pas deux personnes distinctes, ce n'est pas moi, j'ai des problèmes à la maison, et quand j'arrive au travail, je deviens une autre personne. Donc, forcément qu'il y a un lien entre stabilité familiale et performance en entreprise. Intéressons-nous à l'influence du budget sur l'assiduité, la ponctualité, la concentration du travailleur dans l'effort. D'accord. Je dirais, par exemple, si vous voulez qu'on appuie un peu là-dessus, regardez, par exemple, un monsieur qui fait des histoires avec son épouse jusqu'à 2h, 3h du matin, bien évidemment, il ne va pas arriver à 7h30 au boulot. Bien évidemment. Donc, on a besoin d'une certaine quiétude à ce niveau. Et plus il a une quiétude, je pense qu'au plus tard, à 21h, 22h, les problèmes de la famille sont réglés. Il a le temps de se reposer et d'être à l'heure. Mais il y a des pressions en matière de... Une fois que tu as des pressions en famille, cela peut déclencher même des maladies. Aujourd'hui, on assiste à pas mal de problèmes de tension, ce genre de choses, des maladies liées à certaines pressions. Ne même pas être concentré sur son travail. Au stress, en fait. Et on n'est pas concentré. Donc, bien évidemment, que s'il n'y a pas de stabilité à la maison, tu ne peux pas être performant en entreprise. Il est difficile d'être ponctuel, d'être assidu, d'être concentré et de donner le meilleur de soi. Parce que pendant que tu es au boulot, si tu n'as rien laissé à la maison et que madame t'envoie des SMS en te disant que c'est vide, la popote est vide, les enfants sont là. L'enfant, il t'envoie, il t'appelle, il te dit « Non, papa, je viens d'être libéré de l'école parce que je n'ai pas payé ma scolarité ». Ce collaborateur-là, il ne sera pas, quelle que soit son intelligence, quelle que soit ses capacités, il ne sera pas aussi performant. Qu'est-ce que vous conseillez alors ? Nous conseillons, nous conseillons bien évidemment d'associer les dames, d'associer nos épouses, d'associer nos conjointes à la gestion du budget familial. Il faut que ça soit géré de façon consensuelle. Il faudrait que chacun se dise « Moi, dans ma famille, moi, dans mon ménage, si mon ménage est une entreprise, je dois la gérer comme une entreprise. Je dois prévoir les choses, je dois faire un arbitrage. » Et ce qu'on conseille davantage, aujourd'hui, on a tendance à dire que le salaire ne suffit pas, le salaire ne suffit pas. C'est vrai, mais le salaire ne suffira jamais. Le salaire est juste un indicateur de besoin. Vous avez 100 000 aujourd'hui, vous allez vivre en fonction de ces 100 000. On vous donnera 500 000 demain, vous allez vivre trois mois à l'aise et après, vous allez tomber dans le même train-train. Même ceux qui ont 2 millions, 3 millions, 4 millions et 5 millions n'ont toujours pas de revenus. Et ce que nous conseillons, c'est que la première dépense qu'il faut effectuer une fois que tout est mis dans la cagnotte, c'est l'épargne. Il faut épargner. Plus on épargne, mieux on investit, mieux on est assuré pour demain. Est-ce qu'en Afrique, vous ne prêchez pas dans le vide ? Oh, je ne pense pas, je ne pense pas, je pense que nous devons nous inscrire dans quelque chose au niveau de l'Afrique. Que nous voulions ou pas, il va arriver un moment où nous devrions changer de paradigme. Et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver. Regardez par exemple, quand nous allons, que ce soit les États, que ce soit nos ONG à l'international, comme je l'ai dit tantôt, nous avons une représentation en Californie. Quand nous voulons lever des fonds, assez souvent, c'est l'épargne de certains ménages. Assez souvent, c'est le sacrifice de certains ménages qui vient nous aider. Je pense que nous devons changer de paradigme, de sorte à ce que nous-mêmes au niveau du pays, nous puissions épargner davantage, nous puissions, de sorte à financer notre économie. Mais ce travail, pour terminer, que gagnent les ménages, les entreprises et l'État dans un tel programme ? Le ménage, bien évidemment, c'est la stabilité des ménages, comme je l'ai dit tantôt. Plus un ménage est stable, plus la personne est performante, plus le ménage peut réaliser du profit, comme je l'ai dit. Mais l'entreprise, si l'entreprise intervient dans la bonne gestion du ménage, encourage son collaborateur à bien gérer son budget familial, bien évidemment que ce collaborateur sera performant en entreprise et qu'elle est performante, il améliore les résultats de l'entreprise. Et l'État, si l'État encourage ce genre de programme pour la promotion du budget familial, les gens vont épargner et nos banques seront liquides. C'est de l'épargne intérieure qui est mobilisée, ça nous aidera à financer notre économie nationale. Je pense que tout le monde y gagne, le ménage, l'entreprise, l'État. Merci M. Traby d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Thérèse Youboué. Merci de votre fidélité. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada